Lui, c'est Anshra Tsoel, candidat à sa succession à la tête de Madagascar. Face à lui, 12 candidats. Enfin, plus tout à fait. Parmi eux, 10 ont renoncé à entrer en campagne pour dénoncer des manipulations du pouvoir dans le processus électoral. Depuis le 10 octobre, des manifestations sont organisées à Antananarive, la capitale. L'opposition est réprimée. Et l'ONU se dit préoccupée par la détérioration des droits humains à Madagascar. Un scrutin, initialement prévu le 9 novembre, repoussé au 16 novembre 2023. Alors, comment l'homme fort de Madagascar a cristallisé les critiques, au point de mettre en péril la prochaine élection présidentielle ? Voici 5 choses à savoir sur Anshra Tsoel. Tout commence avec ça. Ce petit émetteur d'ondes diffuse la chaîne de télévision Viva, qui appartient à Anshra Tsoel. En 2008, l'homme d'affaires est aussi maire d'Antananarive. Sa chaîne dérange le pouvoir. En cause, la diffusion d'une interview de l'ex-président et opposant Didier Ratzirak. Le 13 décembre, Viva est suspendu par le gouvernement de Marc Ravalomanal. C'est le début d'un bras de fer. Razoel prend la tête d'un mouvement de contestation du régime. Le 16 mars, 200 hommes, deux blindés, menacent de prendre d'assaut le palais présidentiel. Le lendemain, le rebelle de 34 ans prête serment et prend la tête d'un régime de transition. Mais cette investiture post-coup d'État est loin de faire l'unanimité. L'Union africaine, Washington, l'ONU, tous la condamnent. Deux ans plus tard, Ratz Oel et les partis malgaches signent un accord de sortie de crise. Ni le président ni son rival ne peuvent se présenter au prochain scrutin. Madagascar est aujourd'hui fier de retrouver sa place ici parmi vous, dans le concert des nations. Après un retrait forcé, Ange Ratz Oel revient au pouvoir en 2018. Accès à l'eau potable et à l'électricité, autosuffisance alimentaire ou industrialisation du pays, il promet de rattraper en cinq ans le retard accumulé des six dernières décennies. Mais à l'issue de son mandat, aucune réforme structurelle n'a été réalisée pour enclencher le développement de la Grande-Île. Et plus de huit malgaches sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. L'homme de communication soigne son image, notamment par ses tenues. Un code vestimentaire qui fait référence au XIXe siècle, période précoloniale où la royauté faisait loi. En mars 2020, face à la pandémie de Covid-19, il se rêve en sauveur et prône sa solution. Une tisane. La boisson est faite d'Artemisia, une plante médicinale. Le Covid-Organix est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Mais le soi-disant antidote est moins solide que son aplomb. En juillet 2020, le nombre de contaminations sur l'île est multiplié par quatre en un mois. Le président doit se résoudre et quelques mois plus tard, il fait acheminer 250 000 doses de vaccins. 26 juin 2023. Le président malgache commémore le 63e anniversaire de l'indépendance dans un contexte tendu. Très tendu. Un jour plus tôt, une source anonyme a révélé que depuis 2014, le chef de l'État ne serait plus malgache, mais français. Un petit bout de papier se justifiera Zoëlle, demandé pour faciliter l'installation de ses enfants en France. Mais si c'est le cas, il n'aurait pas dû être autorisé à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Le pays est sidéré et l'opposition demande sa démission. Le choc est d'autant plus fort qu'Andra Joël se veut défenseur de la patrie et plaide pour la restitution des îles éparses conservées par la France. Les revendications nationalistes du président attisent la polémique. Il a menti au peuple malgache. A interpeller, la justice déboute toutes les requêtes contre le président. Le président du Sénat annonce avoir reçu des pressions et menaces de mort de la part du gouvernement. Pour comprendre, il faut remonter un mois plus tôt. Le 8 septembre, pour candidater au prochain scrutin, Razoël démissionne de son poste de président. Pour le remplacer, la haute cour constitutionnelle désigne un premier ministre une entorse à la constitution malgache. Razoël aurait dû être remplacé par le président du Sénat. L'opposition voie rouge. Tout le monde estime qu'il y a vraiment un complot, il y a un micmac quelque part, pour faire en sorte que ce soit le premier ministre actuel qui gère tout seul. C'est pourquoi on n'a pas hésité à qualifier cela de coup d'état institutionnel. Depuis plusieurs semaines, la Grande-Île est devenue le théâtre d'une bataille acharnée entre le président sortant et ses rivaux. Mais les divisions semblent également présentes au sein du clan Razoël. Le 17 octobre, la présidente de l'Assemblée nationale confesse « Notre pays va mal, notre peuple est en souffrance et nous sommes la cause de cette défaillance. On est dans l'impasse. » Reste la question, l'élection du 16 novembre aura-t-elle lieu ? Dans ces meetings, Ange Razoël l'affirme, personne ne pourra lui ôter la victoire. Le 17 octobre, la présidente de l'Assemblée nationale confesse